Hello à tous, c'est Lionel, bassiste d'Exhorted, et vous regardez Loud TV. Yves et moi on se connaît d'à peu près depuis 20 ans, Yves avait un petit groupe du côté de Besançon, il a fait plusieurs rockéennes, il a fait pas mal de concerts aussi, moi j'avais un autre groupe qui s'appelait Broken Edge avant, donc j'ai sorti plusieurs albums et fait plein de concerts aussi, et on s'est retrouvés fin 2018, on s'était un peu perdu pendant 20 ans, donc on s'est retrouvés fin 2018 et comme on n'avait plus de projet respectivement, on s'est dit pourquoi pas essayer de retenter quelque chose, de relancer la machine parce qu'on avait rien vu, on s'était toujours dit qu'il fallait qu'on joue un jour ensemble parce qu'on a un bon feeling musicalement. Le Covid est arrivé juste après, on était en pleine période de composition, enregistrement, donc ça ne nous a pas vraiment dérangé, nous le Covid, on ne peut pas dire que ça nous a dérangé, parce qu'on a pu travailler un peu à distance et puis le moment où on pouvait sortir, on se retrouvait pour pouvoir bosser musicalement le chant, spécialement, et après on a tout fait à la maison et on s'envoyait tout par internet, donc le Covid ne nous a pas ennuyé plus que ça pour la composition de l'album. On a vraiment formé ce groupe à la base pour faire un projet vraiment sérieux, on ne voulait pas faire un petit groupe, faire des chansons pour se faire plaisir et puis jouer une fois à la fête de la musique ou je ne sais pas quoi, soit on faisait un truc super pro depuis le début jusqu'au bout, soit on ne faisait rien. Donc là on a décidé de faire un projet vraiment sérieux, donc on a mis tous les atouts de notre côté, tant au niveau composition, qu'on a essayé de faire mieux qu'on pouvait, que niveau production, distribution, clip, enfin on a essayé de tout faire le maximum pour que l'on se fasse plaisir et que ça plaise un minimum de personnes déjà, pour voir ce que ça a donné quoi. Oui, les racines sont des, on ne peut pas leur nier. Après, depuis la sortie de l'album, on a beaucoup de noms qui reviennent et des fois c'est rigolo parce qu'aucune attirance pour les groupes qui sont cités. Donc après on écoute du des, c'est sûr, mais on est plus cataclysme, décapité, dans cette mouvance-là quoi. Mais on peut même écouter du Arc et demi, Amon à Mars, mais on n'a pas eu vraiment un créneau, vraiment que ce soit des, metal, hard rock, enfin on a composé pour se faire plaisir déjà. On voulait vraiment faire ressentir nos chansons comme on a envie de le faire, sans barrière, sans rien. Et en fin de compte, on s'est fait plaisir à la base et ce qui en découle, c'est du des avec plusieurs influences, je pense qu'on a bien digéré et qu'on a essayé de restituer, en essayant de faire des petites nuances sur chaque morceau pour qu'il y ait des ambiances différentes pour pas que ce soit un album trop linéaire quoi. Je jouais à la base dans le groupe et j'avais tout composé des morceaux à la guitare. On a déjà recruté un batteur, ça fait une petite année qu'il est avec nous, on a retrouvé un batteur qui a pu reprendre les parties de Kevin Paradis qui nous a enregistré l'album. Et là on est en train de faire des auditions depuis un mois jusqu'à fin novembre, on fait des auditions. C'est calé pendant tous les week-ends là, pour choisir le guitariste qui va nous accompagner sur scène après quoi. Moi je connaissais les mecs de Benighted avant parce que j'avais joué deux, trois fois avec eux, donc je savais que l'ambiance du groupe était super cool déjà. Donc plus facile à contacter les mecs. Comme il nous fallait un batteur pour enregistrer les parties de batterie parce qu'on voulait vraiment des parties de batterie acoustique, j'ai pensé à lui, on l'a contacté tout simplement, on lui a fait écouter les morceaux. Il adorait les morceaux, donc il nous a enregistré en quinze jours, tout était fait, les parties de batterie sur l'album, c'est celle-là, pas de retouches, rien du tout quoi, nickel. Tout s'est fait rapidement, Kevin nous a envoyé les bandes de batterie, après on a pris un guitariste aussi de session pour enregistrer nos parties de guitare. Parce que je voulais que ce soit un guitariste qui enregistre les parties de guitare. Moi je faisais la bosse et tout s'est fait en même pas quinze jours quoi. Et après on a tout envoyé au mix et au mastering quoi. Le studio c'était un besoin de s'enverser chez nous, un petit studio, c'était le studio de Guillaume Aldebert, qui fait des albums pour les enfants, qui est un super pote et en plus qui est fan de métal et quand il a su monter ce projet, qui a écouté les démos, il était super enthousiaste. Donc il a dit qu'il voulait nous donner un coup de main, donc il nous a prêté son studio pour qu'on enregistre quoi. Donc respect. On a fait comme depuis le début, on y allait au cul-là, on a contacté tous les producteurs de métal, tous les CD nous ont plus en termes de son. Donc on a tout contacté et on a envoyé une démo de trois titres à tout le monde. Et tous les échos étaient favorables quoi. Que ce soit bien, que ce soit Ross Russell, jusqu'au studio de Gojira. On a toujours eu des échos positifs donc on s'est dit, peut-être que là on tient quelque chose de bien quand même, si tout le monde est d'accord pour bosser avec nous. Et en fin de compte, on est tombé sur Oli Beaudoin aussi, qui a été le premier à vouloir faire un visio tout de suite pour nous connaître et puis parler un peu de ce qu'on voulait vraiment. Et en fin de compte, le feeling est super bien passé. On a parlé toute la soirée avec lui. Et en fin de compte, il a pris un mois de son temps pour faire le mix et le mastering de l'album. Parce qu'il voulait vraiment faire une prod super béton. Il était super enthousiaste. Et ça fait un an qu'on a enregistré maintenant, qu'on a fait le mix. L'album est, on l'a sous le bras depuis un an. Et en fin de compte, ça fait un an, on est devenus amis avec Oli Beaudoin. Il est toujours en contact avec nous. Notre but, c'était ça. On voulait un gros son. On voulait un gros son, mais pas disparate, que les instruments, on les entend un peu partout. On voulait vraiment que ça soit tout couplé quoi. Bass, batterie, guitare, chant. Que ça fasse vraiment une masse compacte. Que quand on écoute, on en prend un coup dans la gueule et puis on se dit, là il y a le son quoi. Oui, on savait ce qu'on voulait aussi niveau son quoi. Mais je pense qu'il a vraiment bien restitué ce qu'on voulait quoi. Les écoles commencent à être bien là. Depuis qu'on a sorti l'album le 1er octobre, on a déjà eu trois propositions de concerts pour début 2022. Donc, s'ils se soupissent bien, je pense qu'on va pouvoir décrocher pas mal de concerts quoi. Mais le but, c'était ça quoi. On voulait faire un projet pour faire du live quoi. Ce n'était pas pour faire un album puis se faire plaisir puis dire, va super, on a sorti un album quoi. Non, non, on veut vraiment faire des concerts. Et puis, comme on a eu 4-5 Chroniques qui étaient super bien élogieuses, et on a eu trois propositions de concerts, donc on croise les doigts. On verra bien ce qui arrive, mais c'est bon. On verra bien ce qui arrive.